Sous-titrage Société Radio-Canada 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 agir c'est ça c'est que beaucoup de gens il faut pas on vient sur les bouts de la parole mais le soir avec des compétences voit des nuits comme le feu il a dit maçon j'en tire les fraudes des mais les choses et libérés créatifs sauf chaos pour moi la bible vous pouvez nous dire là où il ya des trois personnes s'est réuné à mon nom je suis mais pour moi si on est des trois on voit pas la présence de Dieu il y a un problème nous voulons la guérison nous voulons que Dieu nous guérisse nous voulons que nous verrons la gloire de Dieu dans nos vies mais avec le péché tu n'y verras pas parce que notre Dieu il est sain c'est dans la sainte-té que nous verrons la gloire de Dieu c'est avec la sainte-té que la délivrance vient quand on se décide on dit non je vais abandonner ce monde un chrétien l'éclat c'est hors des sorties du monde sorties du péché sorties de toutes ces choses quand on sort de ces choses là là jésus vient automatique dans ta maison tu vas voir la gloire de Dieu les choses commencent à changer transformer et là quand tu prises il y a d'offrir c'est beau la présence de Dieu mais n'a même faire du merveilleux ça me transforme ça non si c'est beau à l'est c'est mal du péché à lève abandonne totalement lui c'est donné entièrement il veut pas que l'argent il veut pas que tu sois là tous les images qu'il a qu'il s'en il n'a pas besoin de tout ça il a de ses marées ton cœur frère et messieurs il a seulement besoin de nos cœurs pour qu'il vienne changer guérir nos cœurs il a dit l'Esprit de Dieu est sur moi et le maouin pour libérer les pratiques pour guérir les guerres pour les effrains pourquoi on est toujours encore dans l'échelle comment on est encore condamné il nous a délivré de la puissance d'éternel pourquoi le péché rien encore dans la vie pourquoi nous arrivons pas à vivre la liberté de christ parce que qu'on fait pas jésus on veut d'autres choses on veut le monde on veut être bien dans ses septembre frère tout passera au ciel là-bas il n'y aura rien il n'y a pas les mariages rien nous devons convaincu des pauvres rives c'est moi pour moi moi le monde de la samedi offrir ta vie si nous commençons à faire ces choses là nous devons voir des choses ça n'a pas besoin qu'on dépose je sais pas quoi ça coule tout seul là on voit des petits détails les petits sièges on va finir amène les péchés la religion vous présente le monde la religion vous prêche venez à dieu vous serez bénis payer les dures vous serez bénis je sais pas quoi la béni vous serez bénis de toutes les bénédictions sur une joie la vraie bénédiction c'est la crainte de dieu quand tu commences à craindre le seigneur quand ton coeur commence à transformer quand tu commences à abandonner les vagues et les péchés là tu commences à voir là il s'approche de toi j'ai dit que c'est or yahweh parla à moïse après la mort des deux fils d'avant qui mouraient lorsqu'ils étaient accrochés de la présence de yahweh pourquoi ils étaient morts et qu'ils étaient sacrificataires parce que j'avais dit tu ne peux pas offrir des animaux impurs mais par l'air inquiétitif pour élever les autres on dort pas dans la présence de dieu amen mais ils ont offri en fait des animaux impurs et j'ai frappé il est le même hier aujourd'hui éternellement c'est lui même quand il ya les péchés la séparation automatique il est simple yahweh donc dit à moïse par aaron ton frère et dit qu'il n'est qu'il n'entre point à tout temps dans les sanctuaires au dedans du voile devant les propres propiettoires qui est sûr c'est lâche afin qu'ils ne mèrent point car j'appart 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 j'ai dans une mille sur la propitiatoire aaron entra dans les sanctuaires de cette manière après avoir offert un jeune taureau du taureau et du tout beau pour les péchés et un bélier pour le holocauste il se revêtira de la sainte et unique de l'air et portera les calchons de l'air sur son corps il se cindra de la cinture de l'air et se couvrir à la tête de la tière de l'air qui sont les cinq vêtements et il se vêtira après avoir lavé son corps avec de l'eau ici on va vous maintenant la sainte et de dieu ou qu'à rentrer dans la présence de dieu il y avait un tenu spécial ok les lèvres c'est l'image de la sainte et de la justice de dieu la crainte de dieu nous devons être sanctifiés de tous nos êtres comme ça pensé corps âme esprit tout doit être sanctifié beaucoup de chrétiens au niveau de leur pensée il ya des pensées impures ok ici on voit il se vêtira la cinture de l'air et portera les calchons de l'air sur son corps elle se viendra de la cinture de l'air et se couvrir à la tête de la tière de l'air donc on voit qu'il était revêtu partout au niveau de ses pensées la sainteté beaucoup de chrétiens sont attaqués au niveau des pensées la convoitise parce que leurs pensées n'est pas à régénérer parce qu'il n'y a pas l'esprit de la sainteté parce que c'est le péché qui règle dans leurs pensées on voit dans nos ensembles il y a toujours des problèmes parce que les gens sont tellement dans de mauvaises pensées dans leur frère la sainteté parce que quelqu'un qui marche avec la vision céleste celui qui a dit que moi je veux plus aller en enfer et bien ces pensées se focalisent à l'échelle amène amène ces pensées tout entières il est focalisé au ciel là où le maître il est assis et quand vous pensez à régénérer comme ça et bien l'ennemi ne peut pas envoyer des flèches de l'empithicité de masturbation de vaux de massages de fraude de merde il y a même des chrétiens qui sont des maîtres donc merde il peut se ravorter à tout moment arrivé de penser de penser Dieu nous attend là mais combien de chrétiens sont dans les plus dissidés dans la masturbation combien de chrétiens on est là on est dans son fond le mal le péché nous assemblés est rempli des des impétits et des des adultes nous on parle tout c'est ça le bon amène amène moi je suis né dans la vérité je sais pas qu'est-ce qu'est la religion qu'est-ce que châture nous on châture pas nous on dit la vérité parce que nous c'est qu'on veut qu'on soit sauvés tous on est pas là pour se faire plaisir frère j'ai pas pris les traînes laisser mon épouse mes enfants pour venir voir ce qu'il y a pour là non nous c'est Jésus et nous on balance la vérité et on balance des choses qu'on vit la vie de vie toi qui enseigne tu t'enseigne toi même et nous étions à toutes ces choses là et on a renoncé à ça et on voit Dieu dans nos vies amène donc il y a aussi ma sœur voir Dieu dans ta vie amène mon frère tout le monde et on parle et on parle allez voir à Dieu c'est ça merci Seigneur il y avait des lettres autour d'ayant chez la vérité tomber des fois du monde dans nos téléphones et on dit je suis pas là et on dit aux enfants je suis pas là mon père ça semble comme si c'est ça qui nous empêche de voir la gloire c'est ça qui nous bluffe réfléchir la Bible a dit aux nous ne pouvons pas célébrer Yahweh notre pâques notre septième jour joshua 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 persévérez à ces choses persévérez à la parole de Dieu et nous verrons nous élevant nos mains pour t'adorer tu mérites de l'avoir et honneur nous élevant nos mains pour t'adorer car tu es ce un dérivant miracle incomparable à toi oh papa Dieu tu es ce un dérivant miracle Dieu tu mérites que la gloire des gens Warurg le dérivant son preliminary tu mérites la gloire Et l'honneur, nous élevant nos mains pour t'adorer, tu mérites de la gloire. Et l'honneur, nous élevant nos mains pour t'adorer, tu mérites de la gloire, tu mérites de la gloire, tu mérites de la gloire. Tu es tié, tu fais de si grand miracle, il n'est comparable à toi, tu mérites de si grand miracle, il n'est comparable à toi. Tu es tié, tu fais de si grand miracle, il n'est comparable à toi, il n'est comme toi, Seigneur. Seigneur, nous remettons ce moment entre tes mains bénies, terre de gloire, que les œuvres de la chair soient remercées, que ton esprit prenne tout simplement le contrôle, papa. Seigneur, nous prions tout simplement, Seigneur mon Dieu, mon Roi, que tu puisses nous édifier, nous fortifier encore, mon Dieu, mon Roi, par ton esprit, Saint Seigneur. Amen. Je veux rejoindre un peu ce que disait le frère, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, à l'heure actuelle, les chrétiens ne connaissent pas leur identité. C'est dommage. Et moi, je voulais juste souligner le fait que Dieu nous a appelés aussi en tant que témoins, vous savez. Amen. Nous a appelés en tant que témoins. Et qui sait ce que ça veut dire, le terme chrétien ? Ils peuvent le dire. Qu'est-ce que c'est le petit Christ ? Amen. C'est-à-dire qu'on est censé marcher comme notre maître a marché. Amen. Et à l'heure actuelle, c'est pas forcément ce qu'on voit. On entend beaucoup de chrétiens, enfin de personnes soi-disant qui disent chrétiens, qui portent le nom de chrétien, mais lorsqu'on constate leur vie, on voit au fond, on gratte, on fait, mais comme disait le frère, ça sent le péché. Tu n'expérimentes pas la sainteté, tu n'expérimentes pas la sanctification, et tu prétends être chrétien. Sa parole, Dieu dit dans sa parole que c'est à cause de ces personnes-là que le nom du Seigneur est blasphémé. On est beaucoup critiqués. Pourquoi ? Parce que beaucoup de chrétiens, comme disait le frère, sont dans l'adultère, la fornication. Tu n'es même pas marié, et tu te couches avec des hommes, des femmes, et après tu viens dans les assemblées pour lever ta main et dire, Jésus, Jésus, je t'aime. Non, ce n'est pas ça. Hypocrite. Hypocrite. On est censé être des témoins. On va prendre acte 1, s'il vous plaît. On va se laisser conduire, pareil. On n'a pas forcément de l'appliquer pareil. C'est bon quand le Seigneur prend le contrôle. Alléluia. Amen. On va prendre verset 7. Je l'ai au nom de Jésus. Mais il leur dit, Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous, et vous serez mes témoins, tant à Jérusalem que dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez mes témoins. Comme disait le frère tout à l'heure, l'adoration, ou même le fait de prêcher Jésus, ce n'est pas forcément crier à tout. C'est quand même une bonne chose. Mais ce n'est pas le fait de dire, Jésus, Jésus, je suis chrétien, je suis chrétien. Ah oui, oui. Non. Prêcher Jésus, c'est par ta vie déjà. Quelle vie tu mènes? Est-ce que ta vie, c'est vraiment, comment dire, est-ce que ta vie, elle est conforme aux Écritures? Ou est-ce que tu as une vie mondaine et tu prétends être chrétienne? Et des fois, c'est compliqué. Comme disait le frère, juste un petit témoignage aussi, une fois que j'étais à la gare, et bon, voilà, j'avais mon passe Navigo, tout ça à Paris, et j'allais passer, une personne derrière, je ne peux pas passer avec vous. Il était choqué, je lui ai dit, non, tu ne passes pas. Regardez, comme ça, je lui ai fait, moi, la parole de Dieu me dit, conserve-toi pur, donc tu ne passes pas avec moi, je ne veux pas rentrer dans ton péché. Il dit ça comme ça, il était poussé du milieu, il ne veut pas miser, qu'est-ce qu'il y a? Ne laisse-moi passer avec toi. Je lui ai dit, non. Après, je ne suis pas, je ne suis pas, je suis passé, il a également un cadeau, après, l'esprit m'interpelle, c'est un chrétien. J'ai fait, non, ne me dis pas ça. J'ai dit, t'es chrétien en plus, il me fait, comment vous savez? L'esprit parle. Tu prétends être chrétien, et tu frottes comme ça devant tout le monde. Mais quel témoignage tu donnes? Quel témoignage? Et c'est ça, les chrétiens d'aujourd'hui. Ils ne sont pas vrais, c'est des hypocrites. J'aime papa, j'aime le Seigneur, mais derrière, dans les coulisses, c'est terrible. Ça pue le péché. Des sœurs qu'on peut côtoyer, ils font des avortements, sachez que l'avortement, je pense que vous êtes tous au courant, c'est un meurtre. Donc ma sœur, mon frère, toi qui es mon frère, toi qui incité, la jeune fille a avorté là, t'es un meurtrier. Selon la parole, tu es un meurtrier. Parce que tu as tué. Parce qu'au travers de cette âme-là, qui est perdue, il y avait des âmes encore que Dieu pouvait susciter, ramener au royaume, à travers ce bébé. Ou comme disait le frère, beaucoup, voilà, ça prétend être chrétien, mais ils vivent dans le mensonge. Dans le mensonge, où ça traficote, ça fait des magouilles au niveau des papiers. Non, non, mais c'est quel témoignage? On va prendre 2 Corinthiens 3, s'il vous plaît. 2 Corinthiens 3. Verset 1. Je commence. Verset 1. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres, de recommandations auprès de vous ou de lettres de recommandations de votre part? Vous êtes vous-même nos lettres écrites dans nos cœurs, connus et lus de tous les hommes. Car il est manifeste que vous êtes la lettre de Christ, gravée par notre service, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair qui sont vos cœurs. Amen. Donc, cela te concerne aussi. Oui, c'est une affaire qui te concerne. C'est-à-dire que tu es censé être une lettre de Christ. Sais-ce que le Seigneur, notre papa, m'a dit une fois dans les coulisses? Il me disait, tu sais, mon enfant, quand je regarde un homme, son cœur, c'est comme un livre ouvert devant moi. Et c'est véritable. Dans le sens où, il dit dans sa parole, je sonde les cœurs et les reins. Il voit toute chose. Il voit toute chose. Donc, comment peux-tu avoir un double cœur, avoir une double vie? Il dit, l'être de Christ. c'est-à-dire, c'est-à-dire, en fait, tu es censé, excuse-moi du terme, mais je pense pour moi, c'est clair, tu es censé être une Bible ambulante, mon frère, ma soeur. Une mini-parole vivante. Quand on dit, un chien ne fait pas les chats, la parole dit que tu es enfant de Dieu. Donc, tu es censé expérimenter, vivre, ce que notre père a vécu pendant 33 ans lorsqu'il s'est incarné en homme. Mais le vis-tu vraiment? Comme disait le frère, si tu es encore dans le péché, excuse-moi, je préfère être, comme a dit le frère, on n'est pas venu pour caresser personne ici. Moi, pour ma part, j'ai mon histoire, j'en ai parlé à un frère, voilà, je ne vais pas forcément, j'étais quelqu'un d'assez violent. J'étais, voilà, moi aussi, je côtoyais les délinquants, tout ça. J'avais une détresse, ça se voit, je sais que ça ne se voit pas, parce qu'il y en a plein, oh, on ne t'y va pas, parce que Jésus a travaillé. Amen. Amen. Mais avant, voilà, j'étais dans les quartiers, pareil, je côtoyais ces gens-là, moi, je n'étais pas trop un malheur comme ça, mais j'étais plus dans la musique, mais j'avais beaucoup de problèmes aussi. On ne tombe pas du ciel. On est devant vous là, mais on n'est rien du tout, je vous assure. On est tous hier et sans. Mais il y a un nom, il y a une personne qui s'est révélée à moi. Il y a une personne qui m'a dit, je te pardonne mon fils. Tout ce que tu as fait, je le remets. Le compteur est remis à zéro. Je te pardonne pour le péché, tous les péchés que tu as pu commettre, je le pardonne. Pourquoi ? Parce que je suis mort à la croix pour toi. Amen. Gloire à Dieu. Non, j'entends rien. Amen. Comme disait le frère, on n'est pas là pour glorifier un homme, mais c'est le Machia, le lion de la tribu de Judas, le rocher des âges, le roi des rois. C'est lui qui t'a sorti du péché, de la boue, de la mort, ma sale frère. C'est lui qui t'aime. C'est lui qui est mort à la croix pour toi. Mais c'est lui, c'est lui, c'est pour lui qu'on est là. On est réunis en son nom, pas au nom de qui que ce soit. Moi, je ne suis pas là pour Shura. Je ne suis pas là pour représenter Shura. Shura, c'est un de mes grands frères. Oui, je le respecte, mais c'est un frère. Et je le suis. Pourquoi ? Parce qu'il craint Dieu. Parce qu'il a eu cette révélation. Par la grâce du Seigneur, j'ai reçu cette révélation. Et maintenant, je ne le regarde plus. Je regarde Jésus. Il faut que vos yeux soient focalisés sur le Seigneur et non sur l'homme. Soyons des lettres, frères et sœurs. Prêchons le Seigneur par nos vies. La repentance, quand on regarde dans le grec, c'est metanoïa. Ça veut dire changement de mentalité. Tu changes complètement ta façon de voir. Moi, personnellement, parce que moi, je suis antiaire. Je suis de la voie de l'eau. Voilà, je vous le dis. Et aux Antilles, on est très homophobes. Ah, on n'aimait pas les homos. Mais Dieu m'a changé. Parce qu'il m'a touché. Il m'a fait comprendre. Mais regarde, c'est une âme. Elle est juste possédée. Mais c'est une âme comme toi qui pêche. Mais ils ne s'en rendent pas compte. Et je bénis Dieu parce que Dieu, maintenant, il touche les homosexuels. Il y en a qu'un. Il y a des véritables qui craignent le Seigneur. Il est un peu efféminé. Mais maintenant, on les voit, c'est des hommes de Dieu. Amen. Voir à Dieu. Et ça, c'est que le Seigneur qui le fait. C'est pas nous. Nous, on est chers. Dieu dit dans sa parole, ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Amen. Ma soeur, si tu es dans un truc, Dieu peut t'en sortir. Amen. Je le crois parce qu'il l'a fait pour moi. Amen. Ah oui. Moi, j'étais bien impudique comme pas possible. Dieu m'a nettoyé. Il me nettoie jusqu'à maintenant. Amen. Il y a ça avec les frères. C'est ça. Sa parole est comme un marteau. Ça fait mal. Je t'assure, ça fait mal. Il dit dans Jean 6, il disait, mais cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Mais oui, elle est dure. Tu sais, juste un exemple que le Seigneur me disait. Il disait, tu sais quand tu as une plaie, par exemple, tu es tombé, ton enfant même est tombé. Il y a une grosse plaie, une infection, tout ça, c'est terrible. Il faut passer d'alcool à brûler. Est-ce que ça fait du bien? Non, ça fait mal. C'est vrai. Est-ce que vous avez saisi? La parole de Dieu, c'est la même chose. Ça fait mal. Mais c'est pour ton bien. C'est pour te purifier, ma soeur, mon frère. Donc, Dieu permet des combats dans ta vie. Toi qui pleure, dans les coulisses, Dieu permet le criblage. C'est pour enlever toutes ces mauvaises choses qu'avait ton cœur. Et pour ça, elle peut te faire passer par des épreuves terribles. Il te fait pleurer dans les coulisses. Mais sache que le machia pleure avec toi dans les coulisses. Il te soutient par son esprit saint. Et ça, ce n'est rien d'autre que la preuve de son amour. Et ça veut dire que Yahushua marche avec toi parce que tu souffres. Si tu ne souffres pas, laisse-moi te dire, il n'y a un problème. Tu n'es pas avec le Seigneur. Je ne sais même pas si je dois dire frère ou soeur. Parce que lui-même, notre maître, quand il est arrivé, c'était des problèmes directs. Mais j'insiste sur le témoignage. C'est important. Parce que Dieu me faisait comprendre. Il utilise notre vie pour pouvoir se glorifier. Donc, quelle est la vie que tu peux m'aimer? Comme disait le frère, il y en a, ça ne fait pas être chrétien là, mais après, ça soulage dans des vidéos impures, terribles. Et après, ça vient avec nous pour chanter tout ça, soit disant, pour glorifier le Seigneur. Mais non, tu es hypocrite. Tout est possible à celui qui croit. Tu vois tes combats. Dieu n'a pas prévu des projets de malheur pour toi, c'est des projets de bonheur. Dieu ne veut pas que tu ailles en enfer. mais toi-même, quel est le chemin que tu veux? Qu'est-ce que tu veux en fait? Quelle est ta position en fait avec le Seigneur? Dieu dit dans sa parole qu'il y a deux chemins. Un chemin étroit et resserré qui mène au ciel. Mais il y en a beaucoup qui prennent le chemin large qui mène à la... c'est-à-dire toi qui a des faiblesses, des petites choses qui t'encore dedans, qui ne veut pas forcément dire tout ça, est-ce que tu penses vraiment que Dieu ne te voit pas? Tu penses que Dieu ne te voit pas? Sérieux. Il est Dieu ou quoi? Il est Dieu. Oui, je le crois. Il y a des fois, je ne dis pas forcément à mes frères, mais Dieu me dit des choses en les coulisses tout de suite après. Mes frères parlaient, je fais, ah, mais tu es vivant. Je le savais déjà, mais des fois, on est comme des enfants comme vous avez le frère, on est émerveillé de ce qu'il fait en fait. Mais si moi, on est choqué. Mais soyons des lettres. Témoignages vivants. Romain, on peut prendre pour moi tous. On se laisse conduire. Verset 1. Je vous exhorte donc mes frères par les compassions de Dieu à offrir vos corps en sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui est votre culte raisonnable. Et ne vous conformez pas à l'âge présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit afin que vous éprouviez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Ne vous conformez pas à l'âge présent, d'autres versions, au siècle présent. Et il y en a beaucoup malheureusement qui sont séduits par le monde. Et je pense que vous en côtoyez, j'en suis sûr. Vous en voyez. Je suis chrétien, mais j'aime ceci, cela. Amen. Quand tu es du royaume, tu as la mentalité du royaume. Tu as le cœur du Père. Ensuite, le cœur du Père est dans le monde. Dis dans sa parole, si tu aimes le monde, tu te fais une mie de Dieu. Donc, quelle est ta position ? Ma soeur, mon père, si tu aimes encore le monde, tu es séduit par cela, c'est compliqué pour toi pour entrer au royaume, pour entrer à la maison. Le Seigneur a dit qu'il a préparé une place pour nous. Et je pense que ton nom est écrit là-haut. Amen. Mais il faut conserver cette place parce que ce nom peut être effacé. C'est pour ça que je dis dans sa parole qu'il faut travailler à notre salut avec crainte et tremble. Tu es senti du tombeau, Oh, mon Dieu. Jésus-Christ. Je me lis totalement. Tu peux m'utiliser. Tu peux m'utiliser. Tu peux m'utiliser. Tu peux m'utiliser. Je me lis totalement. Tu peux m'utiliser. Je me lis totalement. Je me lis totalement. Je me lis totalement. Je me lis totalement. Seigneur, je me lis. Je me lis totalement. Tu peux m'utiliser. Je me lis totalement. Tu peux m'utiliser. Tu peux m'utiliser. Je me lis totalement. Tu peux m'utiliser. Tu peux m'utiliser. Je me lis totalement. Je me lis totalement.